Salut à toi c'est Morgane, aujourd'hui on va parler de qu'est ce qu'il te faut dans ton sac de danse. On a souvent tendance et j'ai fait la même chose de prendre toute sa maison dans son sac de danse donc on va voir aujourd'hui qu'est ce qu'il faut le minimum pour aller faire ton cours de danse. Allez, assez parlé, on y va, let's go ! Donc en premier il te faut bien sûr un juste corps. Moi j'ai toujours aimé les jolis juste corps, j'ai toujours été on va dire un peu coquette sur ça, enfin je me sens mieux quand j'ai un joli juste corps, par contre il faut que je me sente à l'aise, c'est pas seulement pour l'esthétique mais il faut que j'ai besoin de me sentir bien aussi dans mon juste corps et c'est vrai que j'ai toujours aimé quand même une doublure au niveau de la poitrine pour me sentir à l'aise, après c'est comme tu veux, si toi tu es bien sens, c'est pas un problème mais c'est vrai que moi je me sens mieux, je me sens mieux par bon quand il y a une doublure. Juste corps que j'aime bien, comme ça, donc voilà. Après comme tu sais, par rapport au sac aussi, prends pas non plus, faut que tu prennes un gros sac mais faut pas qu'il soit non plus énorme, faut toujours qu'il y ait quand même une poche à l'intérieur pour mettre tes petits trucs et il ne faut pas plus qu'ils soient trop petits parce que tu vas mettre quand même, surtout en hiver, tu vas mettre un petit pull ou quelque chose donc prends un sac adapté également. Juste corps, on range, c'est parti. Après bien sûr il faut des collants, les collants ça dépend, ça dépend de ton professeur aussi, tu vas avoir différentes couleurs, tu vas avoir des collants roses, tu vas avoir des collants noirs, marrons, tu vas avoir des collants aussi de couleurs. Moi j'aime tout ce qui est flashy, je suis très flashy mais par contre c'est vrai qu'à l'école de danse je devais mettre des collants de couleur claire, enfin rose, ça c'était obligatoire et c'est toujours mieux dans l'apprentissage de la danse de prendre des collants clairs. Pourquoi ? Parce que c'est pour le professeur, pour voir un peu mieux la ligne de jambes, quand tu vas mettre des collants foncés, noirs ou même marrons foncés, on va moins voir ta ligne de jambes et quand c'est clair c'est vrai qu'on voit directement du fin fond de la salle. Pour le professeur c'est beaucoup plus facile visuellement de voir les lignes et de corriger. C'est pour ça que je te corrige, je sais que des fois c'est un peu embêtant, beaucoup de filles ne veulent pas mettre de collants clairs, je comprends, mais c'est quand même beaucoup plus facile pour le professeur de corriger. C'est pour ça que je te recommence, surtout si toi tu commences la danse classique, de mettre quand même des collants clairs pour que le professeur puisse t'aider justement dans ta progression. Tu as différents collants, tu as ceux qui sont fermés et ceux avec des trous. Moi des fois même, des fois je les ai coupés. Donc après ça dépend en fonction de toi, moi j'aime bien avec les trous au niveau du pied. Pourquoi ? Parce que c'était surtout pour les pointes. J'aime bien mettre les embouts directement sur la peau et pas par dessus le collant. Donc ça c'est, tu fais comme tu veux. Si toi tu es plus à l'aise pour mettre l'embout par dessus le collant, tu le laisses comme ça. Mais moi je préfère mettre, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente avec les pointes, je préfère mettre d'abord l'embout sur la peau, mettre le collant par dessus et après mettre les pointes. Je me sens toujours plus à l'aise pieds nus dans les chaussons, sur pointe, sur demi pointe. Après c'est une préférence, c'est en fonction de toi. Si toi tu n'es pas à l'aise, après ça dépend de ton professeur, de ton école de danse également. Si tu n'es pas à l'aise seulement en collant, ce que je peux comprendre également. Mais tu peux mettre une petite jupe par dessus ou un petit short ou quoi que ce soit. C'est vrai que moi j'aime bien les petites jupes, mais les jupes short. Et à l'intérieur tu vas voir le short. Donc comme ça quand tu fais tous les levées de jambes, les adages ou quoi que ce soit, ou les grands battements, tu es à l'aise, tu es bien, tu es tranquille, tu as ton t-shirt et la petite jupe par dessus. Mais après c'est comme tu veux. Si toi tu es à l'aise comme ça en collant, on reste comme ça. Des fois je me mettais seulement en collant. C'est comme tu veux, mais je sais que des fois de temps en temps, je sais que j'étais plus à l'aise avec un t-shirt, short jupes. Donc ça c'est un exemple de jupe que je mets. Tu en as d'autres également qui sont sans shorts. C'est comme tu veux. Il ne faut pas non plus que ce soit trop long et épais parce que sinon pour professeur non plus on ne va pas voir. C'est pour ça que des fois les professeurs disent aussi s'il vous plaît, enlevez les shorts ou enlevez les jupes. Après je peux comprendre, je me sens plus à l'aise comme je dis en jupe, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop long et trop épais. Si c'est une jupe longue, je te recommande avec quelque chose d'assez fin, d'assez léger, d'assez transparent pour que, pour aider ton professeur, pour te corriger parce que si c'est trop épais, on va rien voir. Donc ça c'était pour la jupe. Pour ce qui est de shorts également, comme tu peux voir, je mets souvent des pantalons assez large. C'est vrai que je me mettais quand il fait froid, surtout en hiver, mais quelque chose. Ne commence pas ton cours de danse comme ça, juste au corps ou en collant, c'est pas bon pour les muscles. Tes muscles sont encore froids, donc il faut bien les laisser au chaud. Donc tu peux mettre quelque chose d'assez large avant de commencer ton cours de danse. Après quand on démarre le cours de danse, souvent je sais qu'il faut enlever tout ce qui est ample. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais des guêtres comme ça. J'ai la chance, c'est ma grand-mère qui me faisait mes guêtres. Donc tu vas avoir des guêtres assez longs pour l'hiver et c'est vrai que du coup c'est assez moulant et du coup tu peux voir quand même ta ligne de jambes. Pour t'échauffer, tu peux le mettre, tu peux le garder pendant quelques exercices, tu le mets sur tes jambes comme ça. Et là tu as la place à le trou pour mettre le talon. Et c'est vrai que c'est super bien parce que ça te garde bien au chaud les muscles. Et en plus j'aime bien celles-ci parce qu'elles sont grandes jusqu'ici. Tu peux voir qu'elles vont vraiment jusqu'en haut des jambes. Et ça c'est super bien pour l'hiver, pour des marites et pour de danse. Ou sinon tu as ce genre-là également, c'est on va dire comme des sortes de guêtres mais longs qui vont jusqu'ici en fait. Parce que ce qui est important c'est surtout de garder au chaud le bas du dos et aussi le bas du ventre. C'est important surtout pour les femmes. Et en plus ça il fait froid. Donc pense bien à t'échauffer et à garder ton petit ventre au chaud. Donc celui-ci il est pas mal, je te recommande. Mais sinon des guêtres que tu peux trouver aussi dans des magasins de danse. Ou si tu as une grand-mère, tu demandes à ta première ou à ta maman. Ou si tu arrives à les faire toi-même, c'est cool aussi. Donc il y a ça. Bien sûr après mets quelque chose quand même, un gilet, quelque chose pour te couvrir. Surtout au début pour démarrer ton cours de danse quand même. Même pour le cou, la gorge, même tes bras. Pense aux jambes, il y a les bras également. Mais quelque chose de long pour démarrer ton cours de danse. Et après tu peux l'enlever une fois que tu es chaude bien sûr. Et moi je suis team chaussettes. J'adore les chaussettes. Si tu regardes mes vidéos, tu peux voir souvent que j'ai des grandes chaussettes. Je me sens vraiment à l'aise. Après je sais que pour certains professeurs de danse, il faut mettre tout de suite les demi-pointes. Moi j'ai toujours mis les demi-pointes tout de suite. Mais c'est vrai quand je me suis blessée au niveau du pied, je me suis quand même cassée le pied il y a quelques années de ça, le pied gauche. Et quand j'ai recommencé les cours de danse, ben je pouvais pas tout de suite mettre des demi-pointes parce que sinon ça me serrait trop et je sentais en fait la douleur au niveau de mon pied. Du coup j'ai recommencé les cours de danse en chaussettes. Et ça a été un peu une révélation. C'est-à-dire que je me suis sentie beaucoup mieux. Et que même maintenant quand je fais des cours de danse, la barre de danse, pas le milieu, mais la barre de danse en chaussettes, je sens beaucoup plus l'ancrage dans le sol. Et c'est beaucoup plus facile pour sentir ma position au niveau du pied parce que j'avais tendance à mal positionner mes pieds. Des fois dans les demi-pointes, tu peux pas bien étaler tes pieds au sol, c'est normal parce que tu es un peu plus compressé. Et c'est vrai qu'avec les chaussettes, je me sens un peu plus ancrée dans le sol et j'ai pu recorriger ma posture au niveau du pied gauche. Et le fait d'avoir mis des chaussettes, ça m'a permis de bien remettre mon pied. Donc après, je mets des chaussettes épaisses. Moi j'aime bien mettre des gros chaussettes bien épaisses, mais c'est vrai que du coup maintenant je fais mes barres de danse en chaussettes. Donc les chaussettes. Tu vois un élastique. Cet élastique j'aime bien m'échauffer avant mes cours de danse. C'est vrai que c'est pas mal pour s'échauffer les pieds ou même le haut du corps. Et c'est vrai qu'à chaque fois avant mon cours de danse, hop, quelques répétitions comme ça. Tu peux en trouver au décathlon, il me semble. Oui, au décathlon. Il y en a qui sont plus souples, il y en a qui sont médiums, mais il y en a avec une résistance un peu plus dure. Moi je prends médium en général. Et ça prend pas de place, bon bien sûr range-le dans un petit plastique, dans quelque chose parce que tu mets quand même tes pieds et après si tu le fous comme ça dans le sac, ça va pas forcément sentir bon. Donc je te conseille de le garder quand même dans un petit tiers plastique pour déjà, ça va prendre moins de place. Ça va t'éviter de l'avoir en lumière dans ton sac. Et puis voilà. Et c'est beaucoup plus hygiénique également. Donc dans le petit sac. Une petite bague de massage. C'est vrai que j'aime bien à cause de mon pied parce que là en hiver, je sens avec le froid, j'ai des petites douleurs au niveau de mon pied. Puis même si t'as pas de douleurs, c'est toujours bien de commencer un cours de danse. Tu te lèves et si t'as pas vu ma vidéo sur coups de pieds, je fais quelques exercices avec la bague pour réveiller un petit peu les muscles, plus au niveau de la plantaire et tout. Et c'est vrai que c'est pas mal. Là au niveau du dos, des fois j'ai des douleurs, je m'allonge sur le dos et je place la bague, pas sur la colonne vertébrale, attention, mais sur certaines zones au niveau musculaire. Et c'est vrai que ça détend avant un petit cours de danse. Donc une base, ça prend pas beaucoup de place non plus. Tu la cale quelque part dans une petite poche sur le côté. Tout ce qui est demi-pointe et pointe, là je les ai pas sur moi parce que je suis en train de déménager. Du coup elles sont dans l'autre appartement. Mais demi-pointe et pointe, en général, je les mets dans un petit sac plastique parce que je ne veux pas que mes affaires, mes juste corps et tout, bah on sent les pieds. Prends un petit sac plastique, prends quelque chose au moins pour après ne laisse pas dans ton sac plastique parce que c'est pas bon, parce qu'après ton cours de danse forcément t'as transpiré, du coup tes chaussons sont humides. Donc si tu les laisses dans ton sac et même dans le plastique, bah c'est pas bon. Donc range une fois que t'as fini ton cours de danse. Tu mets tes chaussons à l'intérieur si tu dois partir vite, que t'as pas le temps de les laisser sécher un petit peu. Tu les mets dans ton sac plastique, tu les mets dans ton sac de danse, t'arrives chez toi, tu sors ton sac plastique et tu enlèves tes chaussons du sac plastique. Ne les laisse pas à l'intérieur parce que ça va puer, ça va sentir mauvais et c'est pas hygiénique et ils vont rester humides et après tu vas les user. Comme je t'avais dit dans les pointes, les pointes, si tu veux les conserver un peu plus longtemps, il faut qu'elles soient, il faut les sécher. Et avec l'humidité, du coup avec la transpiration, si tu t'as tout à l'intérieur, bah ça va les ramollir beaucoup plus rapidement. Donc enlève tes pointes, enlève tes embouts aussi, t'es laisse pas dans tes paires de pointes, tu les enlèves, tu les mets sur côté et puis voilà. Et après quand tu vas dans ton cours de danse, pour ton cours de danse, tu les remets dans ton sac plastique, dans ton sac, ça va prendre moins de place dans ton sac, ça va éviter d'avoir du pougnaf, du foutoir dans ton sac et ça va plus hygiénique également. Dans ton sac de danse. Pour tout ce qui est coiffure, petite brosse, je sais, prends une petite brosse, prends pas une grosse brosse, prends une petite brosse si toi t'as pas tort de te coiffer chez toi, que tu speed, que t'as fini ton travail, que t'as fini l'école, peu importe, prends une petite brosse, ça prend pas de place. Et des petites pinces, prends une petite boîte pour ranger tes pinces parce que sinon les pinces, elles vont être partout dans ton sac. Prends une petite boîte comme ça pour ranger tes petites pinces, brosse, hop comme ça. En général, moi j'aime pas trop mettre de la laque. Je préfère fixer avec des petites pinces ou bandeaux, quoi que ce soit. Si tu me vois, j'ai toujours un chouchou ici parce que des fois, j'oublie mes chouchous, j'oubliais mes chouchous dans mes sacs. Du coup, moi, je savais que j'avais un chouchou avec moi et que je pouvais toujours faire quelque chose. Donc prends seulement une petite brosse, quelques pinces comme ça, mets un chouchou ici et c'est bon, t'es parti pour ton cours de danse. Je vais caler si t'as des poches dans ton sac de danse. Moi, je sais que j'ai des poches, donc je les mets sur le côté. Je mets toujours un petit encas. Le encas, c'est un petit creux que t'as pas le temps de t'acheter quelque chose. Prends toujours une banane, une petite barre, enfin moi, j'aime une petite barre protéinée. Si tu es moins fatiguée, il vaut mieux toujours avoir un petit encas avec toi. Tu mets pareil sur une poche sur le côté, si t'as, ou sur une poche de debat. Là, j'ai un verre d'eau, mais bien sûr, n'oublie pas ta bouteille d'eau. Toujours important de boire pendant ton cours de danse. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais je sais que même nous, à l'école de danse, c'était même obligatoire d'amener sa bouteille d'eau. La prof de danse, je sais que j'avais une de mes profs de danse qui pratiquement ne nous acceptait pas si on n'avait pas notre bouteille d'eau. Elle nous disait avant le cours de danse, va chercher ta bouteille d'eau. Et ça, je suis totalement d'accord. C'est super bien de le faire parce qu'on prend l'habitude de ne pas boire et c'est pas bon. Il faut quand même boire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut boire à chaque exercice, mais il faut quand même boire pendant le cours de danse. Ça va aider. Ce n'est pas bon pour les muscles de ne pas boire. Donc, de l'eau. Moi, j'ai fait l'erreur de prendre 10 000 trucs dans mon sac de danse avant, de prendre 10 000 t-shirts, 10 000 pantalons, plein de juste corps, etc. Tu n'as pas besoin de grand chose pour boire. Là, mon sac est assez léger et c'est vrai qu'avant, quand j'étais plus jeune, pour mes cours de danse, mon sac faisait 3 tonnes. Et là, tu vois que j'ai pris un juste corps, un collant, un guêtre, une petite veste, mes demi-pointes. Pointes, moi que je n'ai pas ici, mais on va prétendre qu'elles sont là. Petite brosse, pince, un petit encas et point barre. Après, on est parti. Donc, tu n'as pas besoin de prendre 10 000 choses pour commencer tes cours de danse. Hum, c'est tout. Donc, voilà. La vidéo est finie. Si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, n'hésite pas à commenter. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker pour aider ma chaîne. Je te fais un gros bisons. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Ciao ! Un pansement ? Ups ! C'est l'état.